Le bien du mal Le but principal que Dieu recherche en nous c'est la piété. Et quand on a la piété il faut comprendre qu'on a déjà la facilité de gérer notre vie spirituelle. Et quand on arrive à gérer notre vie spirituelle on devient utile pour nous même, pour le monde entier. Cela veut dire que le carême, le mois de juin est venu comme un enfant qui est parti à l'école. Donc nous sommes allés à l'école de 30 jours ou bien de 29 jours. Et tout ce que le carême nous a enseigné c'est ce que le Coran renferme. Les bonnes manières, la morale, le bon comportement et éviter tout ce que Dieu a interdit. Ce qui veut dire qu'après le carême, pendant le carême, le bon musulman a fui le vol. Il n'a pas volé, il n'a pas triché. Il ne s'est pas donné à l'adultère. Il ne s'est pas donné à la boisson de l'alcool. Et tout ce que Dieu a interdit. Même quand il trouve des occasions pour se bagarrer, il dit non, je suis en jeûne. Donc tous ces actes-là, après le carême, on doit toujours continuer parce que nous sommes partis pour une formation. Mais celui qu'après le ramadan, qui chavit, qui se retrouve encore dans des mauvaises habitudes, ce qui veut dire que les 30 jours de carême qu'il a fait, ça n'a servi à rien. Donc ça ne ferait pas la fierté du créateur qui nous a demandé de jeûner pendant 30 jours afin de devenir pieux. Après le ramadan, on doit avoir une renaissance, changer de comportement. Tout ce que j'ai à dire à tous les croyants, que ce soit musulmans ou chrétiens, parce que nous croyons en un dieu et nous croyons en une sainte écriture, que ce soit le Coran ou la Bible. Ces deux écritures nous enseignent le bon comportement pour savoir vivre. Savoir vivre pour être heureux. Être heureux pour plaire à tout le monde. Si nous voulons être quelqu'un de bien, il faut avoir la piété. Et la piété, c'est aussi d'avoir de la pideur. Là où il faut poser des actes immoraux, il faut comprendre que même si personne ne te voit, tu as une conscience. Et cette conscience-là va toujours agir en toi, sur toi et toi même tu vas comprendre que tu as fait quelque chose de mal. Donc c'est pourquoi à chaque instant, le bon croyant doit toujours comprendre que le mois de jeûne est un temps de formation pour savoir vivre. Et en fin de carême, nous devons avoir une renaissance et ne plus nous adonner à tout comportement irresponsable. Quitte à un musulman de comprendre que pendant le mois, il doit continuer tous les saintes prières à la mosquée. Il doit continuer ainsi à parfaire ses prières et à faire de l'aumône, être solidaire avec tout le monde.